Mes chers concitoyens, nous voici à l'aube d'une année nouvelle. L'année 2021 n'aura pas, et de loin, était celle que nous souhaitions, en particulier à cause de la crise sanitaire qui a fait obstacle à tant de projets, privés ou publics, et qui a lourdement impacté nos vies. La Ville de Romba et ses services ont tout mis en œuvre pour être à vos côtés et vous accompagner pendant cette pandémie, en assurant leur rôle de service public à chaque fois que c'était possible, dans le cadre du respect de la loi et des contraintes sanitaires. Ces contraintes ne nous ont pas empêché d'avancer et de mener à bien certains projets, que ce soit dans le cadre communal ou intercommunal. J'en veux pour preuve. La réalisation, entre autres, du réseau de chaleur qui dessert une trentaine de bâtiments communaux et immeubles d'habitation. La rénovation de nombreuses voiries. La réalisation d'une piste cyclable vers Amnéville et jusqu'à la gare de Hagondange. La connexion de la piste cyclable du fil bleu vers Richemont. La poursuite des travaux d'aménagement des portes de l'Orne. La construction, en cours, d'un nouveau multi-accueil pour 40 enfants à proximité de l'école de Villers. L'amorce du renouvellement de la totalité du parc des écrans interactifs dans toutes les classes élémentaires de Romba. Et enfin, l'accroissement du parc de caméras de vidéoprotection pour améliorer la sécurité des habitants de notre ville. Nous continuerons, en 2022, à remplir pleinement notre mission, car je sais à quel point elle est essentielle au quotidien pour certains et certaines d'entre vous. Pour l'année 2022, je vous souhaite une bonne santé, la réalisation de vos souhaits, sur le plan personnel et professionnel, si possible dans des conditions de vie redevenues normales et la possibilité d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Un écrivain français, Georges Bernanos, disait « L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. » Bonne année 2022 à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada